Hello les dresseurs, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vais ouvrir un neuf booster Pokémon Tag Team GX en version japonaise. Je n'ai toujours pas pu mettre en ligne la première ouverture et j'en suis encore désolé. Pour me rattraper, je vais vous montrer les meilleures cartes que j'ai obtenues dans ces boosters. Les voici. Ces cinq meilleures cartes viennent des boosters en version japonaise de Tag Team GX, le trio légendaire de la première génération de Pokémon et l'escouade Mew Mewtwo. Mettez sur pause pour les admirer. Voilà pour ces petites précisions. Nous allons débuter l'ouverture de neuf boosters Tag Team GX. Les voici. Donc comme vous aurez pu le remarquer, j'ai découpé au ciseau le haut des boosters car les enlever avec les doigts c'est chiant. Très très chiant. Donc sans plus tarder, on va débuter cette ouverture. Let's go. On va commencer par les Lucario. Alors, je suis un fan old school des Pokémon de première, seconde et troisième génération. Alors ne vous étonnez pas si je dois employer les termes machin ou je ne te connais pas pour les cartes que je suis susceptible de ne pas connaître. Allons-y. Je vous ai spoilé une carte. Oh, un trio piqueur avec des cheveux blonds. Un Dosferati. Un Crésacier. Ça, c'est un Raspadepic. J'ai toujours du mal avec celui-là. Et derrière, un Dresseur. Pour l'instant, rien. Deuxième booster. Oh, un Racaillou. Oh, putain, on a quelque chose. Ramolos. Topiqueur. Un Dresseur. C'est quoi, ça ? Ok. 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 Et ça. Ok. Petit holo. Rien de... Rien de ouf. Merde. Désolé. Hop. Chouette, hein. Papillusion. Toi, je ne te connais pas. Ça, c'est... Oh. Je ne me rappelle plus. Je ne te connais pas. D'accord. Là, pour l'instant, on n'a rien. Je vais continuer avec ceux-là. Merde. D'accord. Moi, je ne te connais pas. Oh, pika, pika. Évoli. Ouais. 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 Et merde. Pour l'instant, on a ça en carte commune. Et on a juste chopé ça. Pour l'instant, ça ne vaut pas ma première ouverture du Takim GX. Oh, on a quelque chose. Ah, ça, c'est l'évolution de Magmar, semble-t-il. C'est... Il l'indique ici. On a quelque chose en dernière carte. Ouais. Machin. Euh... Toi. Putain, je ne me rappelle plus de ton nom. Et derrière... Kongourex. Kongourex en petit holo. Ça mérite une pochette. Merde. Hop. Dernier booster. Ah, merde. Je crois qu'on a été spoilé. Et on n'a rien, je pense. Ouais. Je ne te posais pas. Moi non plus. Oh là là. C'est navrant. Dernier lot de booster. Alors. Machin. 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 Moi, je ne te connais pas. Et je m'en fous. Bon, on multiplie les. Je ne te connais pas. Osselet. Ouais. Ouais. Et merde. Et on finit avec une petite holo. Un noix de coco. Qui est plutôt sympa. Et voilà tout ce que nous avons récolté. Donc, ceci. Un noix de coco. Et puis, un kangourex en holo. Ça ne vaut pas la première ouverture. Mais ça reste acceptable. Donc, la vidéo se termine déjà. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette ouverture. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour votre soutien. La fois prochaine, le plat de résistance sera une petite ouverture style de combat. Avec un ou deux boosters de plus de mon choix. Alors, prenez soin de vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501